Et salut à tous, c'est Lilo, et aujourd'hui on se retrouve pour le 18ème épisode de la série Hardcore. Dans le précédent épisode, nous avons terminé la statue, qui est totalement terminée et qui est impressionnante. Et le dernier truc qu'on a fait, c'est la petite maison grecque. Dans cet épisode-là, on va terminer le village grec, donc n'hésite pas à t'abonner et à liker la vidéo si ce contenu te plaît. Allez, on commence tout de suite. Alors tout d'abord, le petit problème, c'est qu'on va régler le problème de l'invasion de pillards qu'on a dans notre base. Pour régler ce problème-là, on va tout de suite le diriger vers chez nous. Ça fait longtemps qu'on n'a pas PVP, alors attention, je vous garantis rien. Je vais tout de suite mettre mon totem d'immortalité dans ma deuxième main, et comme ça, il n'y aura pas de souci. Ok, c'est parti, le combat va commencer. On va s'armer aussi de notre place 3 en Azerite, comme ça, on risque pas de mourir. Mince, mon arc, je l'ai drop sans faire exprès. Ça, c'est très dangereux. Je suis pas très bon à l'arc, malheureusement. Il en reste deux juste ici. Ok, c'est bon, je vais essayer de tout se toucher, normalement. Il n'y aura pas trop trop de problèmes. Ok, et le dernier, c'est bon, on y est arrivé. Ok, allez, il reste encore 3 ou 4 vagues. Je vais en profiter pour dormir avant qu'on se fasse attaquer. Et en plus, grâce à cette technique, on va pouvoir récupérer un peu de totem d'immortalité, parce que je crois qu'on n'en a pas non plus énormément. Alors lui, je crois qu'il est bugué. On va récupérer tous les loot, et se préparer à la troisième vague. Malheureusement, j'ai que 15 carottes dorées, je sais pas si ça va suffire. What, regardez le nombre de mobs qu'il y a. Alors, on va d'abord éliminer les sorcières, c'est la plus dangereuse. Bon, on se prend quelques flèches, mais ça va. Heureusement que mes villageois sont protégés, d'ailleurs. Sinon, ils auraient pas fait long feu. Oh, il y a un évocateur, donc on va faire très très attention. What, il va tellement vite. Les pillards, mais je ne les vois pas, donc je crois que c'est un peu bugué. Ah, ils sont juste là, parfait. Enfin, pfff, pas trop tôt. Allez, on se dépêche de retourner à la base, parce que là, ça commence à devenir un peu long. Évidemment, tuer le plus rapidement possible cet évoqueur. Parfait, on l'a éliminé. Oh, regardez-moi tout ce loot, c'est trop agréable. Alors, ça commence à être un peu embêtant, parce que je ne le vois toujours pas. Pourquoi ils arrivent toujours à se bloquer quelque part ? C'est un peu chiant, ça. Je n'ai vraiment aucune idée de là où ils pourraient être. Ça commence à être un peu chaud. Il y a beaucoup, beaucoup de monstres. Il faut absolument que j'arrive à tuer ces sorcières-là. On est parés à la dernière invasion des pillards. Ouh là, il faut que je fasse très, très attention. J'aurais peut-être pas dû tenter une risquée, parce que là... Oh, les vexes, qu'est-ce que c'est horrible, ça passe à travers les murs. Je déteste ça, c'est dingue. Bon, apparemment, il y a un nouvel évocateur dans le coin. Aïe, 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 mais je... Wow, 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 le nombre de dégâts que ça fait, c'est impressionnant. Ok, c'est bon. Je l'ai tué. J'ai un cœur. J'ai failli mourir. Oh, il y en a deux juste là, parfait. On a gagné. Oui. Enfin. On a enfin réussi à battre l'invasion. C'était trop, trop dur pour de vrai. C'était ultra dur. J'ai rarement vu une invasion aussi dure à tenir. Bon, au final, on a quand même gagné plus de 5 totems, je crois. Donc, c'est vraiment pas mal. Même si ça sert pas à grand-chose à partir du moment où on a déjà battu un raid. Au total, on a gagné 7, 8 totems. Littéralement, 8 totems. On va pouvoir enfin enlever ce totem de notre deuxième main, parce que là, on risque plus de mourir. Et on va pouvoir passer au sujet principal de la vidéo, qui est le village grec. Allez, c'est parti. Alors, pour faire les maisons, je vais récupérer un maximum de sable qu'il y avait dans mes coffres. On en a vraiment beaucoup. Donc, pour ça, je prends le sable de mes coffres et je le transforme en grès. Comme ça, ça nous fait des petites réserves de grès. Bon, je pense que plus de 5 stacks de grès, ça devrait aller. L'effet héros du village 2, on va pas forcément l'utiliser. Ça sert pas à grand-chose, parce que tous nos villageois sont déjà zombifiés au niveau maximum. On va retourner dans notre fameux village grec. Et on va commencer à construire nos maisons. Mais juste avant, je vais passer récupérer un peu d'argile, parce qu'on en a besoin, pour faire le toit des maisons. Alors, pour le village grec, il va nous manquer 3 maisons. On doit faire aussi des jardins, faire un petit port avec des embarcations, ça va être trop trop mignon. Et on va faire aussi une place du marché. Et comme ça, après, on aura terminé le village grec. On va faire tout ça dans cet épisode-là. Donc, je vais m'y mettre à fond. Allez, c'est parti. On va commencer avec la première timelapse des maisons. Let's go. Tadam ! Et voilà la nouvelle maison grecque. Bon, elle n'est pas magnifique, c'est vrai. Je ne suis pas très très fort en construction de maisons grecques, je ne vais pas vous mentir. Mais dans l'ensemble, on voit bien que c'est une maison dans le même style que celle-là. Bon, je préfère la première. La deuxième est un peu moins bien réussie, il y a un peu moins de détails, sachant que je dois aller faire des allers-retours pour aller récupérer du bois. Sincèrement, à l'intérieur, je ne vais pas vous mentir, on s'en fiche. Quelqu'un dans les commentaires a proposé de mettre des villageois à l'intérieur du village. Et je trouve que c'est une très bonne idée, sachant qu'il y a un village juste derrière la statue, il y a un village. Donc, parfait. C'est ce qu'on va faire. Pas tout de suite, à la fin de l'épisode, parce que j'ai vraiment envie de retarder ce moment-là inévitable. Il nous manque encore deux autres maisons qu'on va mettre sûrement en face. Une ici et une ici. Et après, je ferai la place du marché qui sera juste ici, je pense, et les jardins qui seront en face de la place du marché. Comme ça, ça va dégager un peu la statue et la statue paraîtra encore plus grande. Bon, c'est un beau programme, mais malheureusement, je ne sais pas du tout par quoi commencer. Je sais ce qu'on va faire. On va passer à la phase de la création du marché. C'est la plus simple, je pense. Donc, il va nous falloir de la laine. Beaucoup de laine, du bois et surtout, beaucoup de barrières pour pouvoir faire des petits shops, des petites étables. Ah, attendez, ici, il y a des shulker box. Ça se trouve, il y a un, avec un peu de chance, il y a du bois à l'intérieur. Oui, il y a du bois. C'est pas le bon bois. Mince. Regardez, le village est juste là, donc il faudra juste prendre un minecart ou un bateau pour les déplacer à 200 blocs. C'est vraiment, vraiment tout à côté. Ça, on a de la chance. On déplacera peut-être des chevaux, des moutons, des cochons et des vaches justement pour rendre un peu plus vivant le village. En tout cas, moi, je le vois bien comme ça. Dites-moi ce que vous en pensez. Et nous y voilà. Maintenant, je vais terraformer de façon à ce que ça soit un peu plat parce que là, il y a des creux un peu partout. Et ensuite, je commencerai à faire un shop, deux, trois, quatre et même peut-être cinq shops. Je ne sais pas combien je vais en faire. Ça dépend de mes idées. Ça dépend si j'aime bien mes shops ou pas. Bref, allez, on commence. Le sable part à une vitesse. C'est impressionnant. Et voilà à quoi ressemble le premier shop. Bon, il reste encore le toit en laine à faire. Mais dans l'idée, vous avez compris à quoi ça ressemble. Je me suis fortement inspiré de ma série sur Vorea. Pour les anciens, j'espère que vous vous souvenez du style de shop qu'on avait pu construire dans la saison 1 de Vorea. Tadam ! Voilà le premier shop de terminé. Ça ne fait pas très très grec, mais bon, ce n'est pas très grave. C'est mon monde hardcore. Je fais ce que je veux. Dans l'idée, vous avez compris à quoi tous les shops vont ressembler. Ils vont ressembler à peu près tous à ça. Je vais encore faire trois ou quatre autres shops. Et on se retrouve juste après. C'est parti pour une timelapse. Allez, let's go ! Et voilà, la place du marché terminée. Bon, le sol, je le modifierai un petit peu parce que là, il est assez monotone et assez uniforme avec tout le désert. Et normalement, bah, en Grèce antique, il ne marchait pas sur du sable. Il marchait vraiment sur des routes un peu comme celle-ci. Donc, c'est ce que je vais modifier un peu plus tard dans l'épisode. Là, je vais faire une pause dans la construction parce que je commence un peu à fatiguer. Bon, maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est les jardins et deux maisons. Ça risque d'être long. Il faut aussi faire le port. Alors, par rapport au port, la seule rivière qu'il y a dans le coin, elle est là. D'accord. Sinon, il n'y a aucune autre rivière. Ok. Bah, ça me semble bon pour le port. Je pense qu'on va le faire... On peut le faire ici. On va placer le port à cet endroit-là. Et pourquoi donc ? Parce qu'il y a une rivière qui longe le temple et qui part dans cette direction. Et c'est vraiment la rivière la plus proche du village. Ce qu'on va faire là, c'est qu'on va terraformer de façon à ce qu'on soit plus proche du sol parce qu'il y a quand même 5 blocs de eau à retirer. Et donc, pour ce travail-là, on va avoir besoin de notre cherpelle qui est toujours là pour nous aider quand on en a besoin. Ok. Maintenant qu'on a fait les berges pour le port, bah, maintenant, on va s'attaquer littéralement à la construction du port parce qu'on a un peu terraformé, là. Maintenant, ce qu'on va devoir faire, c'est rajouter des radeaux. Donc, avec les feux de camp, ça pourrait être très stylé. Et aussi, construire des pontons pour relier les radeaux à la terre ferme. Et la dernière chose, mais bon, ça, c'est optionnel. C'est si j'ai pas la flemme et si j'ai le temps, c'est de faire une route ou au moins un chemin qui relierait le port au village. Ce qu'il me faut maintenant, c'est beaucoup de bois. J'ai une forêt derrière moi assez loin. On va récupérer beaucoup de bois pour pouvoir faire des feux de camp et aussi le ponton. Allez, cette forêt, on la rase. En tout cas, les radeaux, je pense en faire au moins 3 ou 4. Boum ! J'ai un peu plus de 3 stacks et demi de bois. Ça devrait le faire. Donc, on va tout de suite retourner au port et commencer la construction du ponton et des radeaux. On va commencer par faire les pontons et ensuite, on ira faire les radeaux. Rien que dans cet épisode-là, j'aurais fait au moins 8 allers-retours. C'est horrible. J'en peux plus. En plus, je dois dépenser vraiment un maximum de feux d'artifice. Il est à 1000 blocs. Alors ici, j'ai vu qu'il y avait du foin. Je vais en prendre avec notre houe en etherite. Pour une fois qu'elle nous sert à quelque chose, cette houe. Alors, on va passer à la partie un peu chiante qui va être de faire un maximum de feux de camp. Bon, alors, on a notre radeau. On va prendre 10 bannières blanches et ça fait un petit bateau. Cool ! Bon, pour l'instant, il n'est pas extraordinaire. On va rajouter 2-3 détails. Bon, tout d'abord, on va faire des panneaux. Je trouve que ça rend vraiment bien, les panneaux pour faire les bords de la barque. Alors, regardez-moi ça. On dirait vraiment un petit bateau. Il manque encore 2 ou 3 panneaux et après, on sera bon. Il manque encore des détails. Je n'ai pas encore fait l'avant. Je ne sais pas exactement comment je vais le faire. Je vais aussi rajouter un tonneau pour que ce soit un peu plus réaliste. Et voilà notre magnifique embarcation ou bateau à voile. Appelez-la comme vous voulez. Elle est incroyable. Je n'ai pas regardé de tuto pour celle-ci. Je suis vraiment content. Alors, on va rajouter un autre bateau à cet endroit-là. Alors, je suis en train de tester une nouvelle technique de construction. Je rajoute des bateaux sur le bateau pour rajouter les rames, en fait. et ça rend plutôt bien. Bon, là, maintenant, il manque encore le mât que je vais tout de suite m'empresser de faire. Bon, finalement, j'ai pu rajouter qu'un seul bateau. Ce n'est pas très, très grave. Et le bateau, il est vraiment magnifique. Oh, je suis trop content du résultat. Il manque juste la route pour relier le port au village et ensuite, on aura totalement terminé le port. Le truc qu'il faudrait faire, ce serait élargir la rivière à certains endroits comme là, par exemple. Ici, on ne peut pas passer. Le bateau ne peut pas passer même s'il est mobile, mais c'est moins réaliste. Avec les Shaders, ça va être incroyable. Moi, je vous le dis. Ok, la route est terminée. Ça, c'est plutôt cool. Et maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est tout simple. Il nous reste juste à faire deux maisons plus les jardins. Donc, c'est parti pour faire deux autres maisons. Je vais les faire un peu dans le même thème que les deux premières que j'ai pu faire là et je les ferai en face. Donc, ça ne sera pas du copier-coller exact. Donc, il me reste juste deux maisons, faire des arbres un peu partout et faire aussi de la décoration. Donc, allez, on s'y met tout de suite. Il nous reste encore beaucoup de choses à faire dans cet épisode-là et pourtant, je n'ai pas non plus énormément de temps. Donc, on va se dépêcher et se mettre tout de suite au boulot. Sous-titrage ST' 501 Et voilà nos deux nouvelles maisons. Je ne suis pas trop trop content de cette maison-là. Par exemple, il manque ici deux, trois blocs. Je vais tout de suite les rajouter parce que je n'ai pas entièrement terminé l'extérieur de cette maison. Et on peut voir qu'ici, elle flotte un peu la maison. Là, déjà, c'est un peu mieux. C'est un peu plus réaliste, c'est un peu plus joli. Et voici la première maison que j'ai pu construire. Elle n'est pas magnifique aussi. Bon, j'ai un peu raté les maisons, je ne vais pas vous mentir. Je les redesignerai peut-être en live. Allez, c'est parti pour commencer la décoration du village grec. Tadam ! Voilà toute la décoration que j'ai pu faire. Alors, les arbres ne sont pas custom mais tout le reste, si. Pour de vrai, j'ai fait pas mal de trucs. Comme par exemple, un jardin personnalisé que j'ai fait ici. Donc, c'était un ancien temple et je trouve ça assez beau, assez mignon, assez cosy. Il manque peut-être un peu de fleurs. D'ailleurs, je vais en rajouter tout de suite. Et voilà, j'ai un petit peu décoré pour rajouter quelques nouvelles fleurs pour rajouter un peu de couleurs parce que sinon, c'était un peu fade et un peu monotone. Le jardin est vraiment clean et d'ailleurs, c'est ici qu'on va se quitter. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Ça me ferait vraiment super plaisir. On rush les 10 000 abonnés avant 2022. Merci beaucoup à tous ceux qui le font et à très bientôt. C'était Léo. Allez, à plus.